La troisième semaine pascale qui commence, et c'est la dernière fois, le dimanche en tout cas, que nous entendons un récit des apparitions de Jésus. Plus exactement, nous entendrons un dernier récit sur les bords de la mer de Galilée, à la fin du temps pascale, juste avant la Pentecôte. Mais dans les dimanches des semaines à venir, nous entendrons Jésus nous instruire sur l'Esprit-Saint. Comme si le temps pascale avait deux phases, pourrions-nous dire, celle que nous vivons maintenant, qui est d'accueillir ce mystère incroyable de la résurrection du Christ. Et je vais y revenir. Et puis, à partir de dimanche prochain, de nous préparer davantage à la Pentecôte, à l'effusion renouvelée de l'Esprit-Saint dans la liturgie de l'Église, pour être bientôt, comme les apôtres, affermis, plein d'assurance, et capables d'incarner ce commandement de Jésus qu'ils disent aujourd'hui, « À vous d'en être les témoins ». Mais avant d'en être les témoins, il nous faut vraiment saisir la réalité de la résurrection du Christ. Parce que d'abord, c'est insaisissable. En effet, le Christ dit bien, « Quand j'étais encore avec vous », je vous disais, il faut que l'Écriture s'accomplisse, tout ce qui a été écrit à mon sujet, dans la loi de Moïse, les prophètes et l'Epsom, « Quand j'étais encore avec vous ». Comme si, même si Jésus apparaît maintenant devant ses apôtres, en chair et en os, et qu'il mange même du boisson grillé, et il y a une version de l'Évangile qui dit du miel aussi, drôle de mélange, boisson à miel, Jésus a fait des groupes larmes apparemment, et bien, même s'il est là, en chair et en os, et qu'il mange devant eux, pourtant, il n'est plus vraiment avec eux. Puisqu'il fait la différence, « Quand j'étais avec vous, et puis maintenant que je suis là, devant vous ». Et en effet, le Christ, le ressuscité, a quitté notre monde tel que nous l'expérimentons. Il a même quitté notre histoire. Alors même que c'est Dieu qui s'est fait homme, qui est entré dans l'histoire, et nous pouvons suivre la vie de Jésus telle qu'elle nous est racontée dans les Évangiles, parce qu'il a bien marqué l'histoire, comme nous, nous marquons l'histoire du fait de notre existence. Et bien, par sa résurrection, Jésus a vaincu la mort, Jésus est bien sorti de son tombeau vivant, et c'est bien lui, comme il le dit, c'est bien moi. Et pourtant, il a quitté notre monde. Et la vision que les apôtres auront, 40 jours après Pâques, de sa disparition devant leurs yeux dans une nuée, on appelle cette fête l'Ascension. Et c'est une fête tellement importante que la République française garde encore un jour férié pour cette fête, grâce au soutien des syndicats, et bien c'est toujours férié, le jeudi de l'Ascension. Et bien, l'Ascension consommera le mystère de la résurrection, qui est que Jésus est bien vivant, mais il n'est plus de ce monde. Autrement dit, oui, la résurrection est difficile à appréhender. Et c'est pourquoi nous prenons le temps de contempler ce mystère, parce que c'est quand même le socle de notre foi. Comme dit Saint Paul, si Jésus n'est pas ressuscité, et bien, rentrez chez vous, vous n'avez rien à faire ici. Donc Jésus, s'il est ressuscité, il nous faut appréhender, saisir, toucher d'une certaine manière, croire en ce mystère. La résurrection fait que Jésus entre définitivement dans le monde glorieux de Dieu, mais avec son humanité. Mais pour que nous puissions y croire, et bien, cet événement a quand même un enracinement historique. Et c'est pourquoi nous lisons ces récits. Souvenez-vous, le matin de Pâques, le premier fait historique que nous avons pu constater, c'est que son tombeau était vide. Les gens viennent voir Jésus dans son tombeau pour pouvoir loindre son corps de tous les aromates, ce qu'ils n'avaient pas pu faire la veille, à cause du sabbat. Et quand ils arrivent, il n'y a plus de corps. Ça, c'est un fait. Il était mort, il a été mis au tombeau, et quand on ouvre le tombeau, non, plutôt, quand on va au tombeau, le tombeau est déjà ouvert, il n'y a plus de corps. Et ça, vous voyez, c'est un premier élément qui, forcément, est indubitable. Il y en a qui l'ont vu, et ils nous le racontent. Et puis, on pourrait dire que c'est en creux. Ben oui, mais ça, ça ne prouve rien. C'est juste qu'il n'y a plus le corps. De fait, ça ne prouve rien. Et d'ailleurs, saint Pierre, quand il constate que le tombeau est vide, eh bien, il constate que le tombeau est vide. Et puis, c'est tout. Il ne sait pas bien quoi en penser. Saint Jean, lui, nous précise l'Évangile, il voit que le tombeau est vide, et il croit que Jésus est ressuscité vivant. Et vous voyez, c'est deux actes différents. On constate quelque chose, et ensuite, on pose un acte de foi. Et là, qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui ? Eh bien, on constate que Jésus, celui dont le tombeau est vide, eh bien, il apparaît le journais, mais dans la soirée, à ses disciples réunis. Et il est apparu plusieurs fois dans la journée, à Marie-Madele, aux saintes femmes, aux disciples d'Énaüs, à saint Pierre. Et maintenant, c'est ce que nous avons entendu, aux onze réunis, sauf qu'en fait, saint Luc, il nous dit aux onze, mais il en manque un, puisque Thomas n'était pas là. Ils ne sont que dix, plus les disciples qui sont avec lui. Et là, ils se montrent chérés en os. Et Jésus insiste, « Touchez-moi, donnez-moi à manger. » Vous constatez que c'est bien moi. Et pourtant, ça reste difficile. Les apôtres sont toujours saisis d'étonnement. Et Jésus leur dit, « Mais pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur ? Voyez mes mains, touchez-moi, donnez-moi à manger. » Voyez, on constate, d'une part que le tombeau était vide, d'autre part que Jésus est bien là en chair et en os. Ça ne nous fait pas encore croire en la résurrection. C'est un deuxième acte. Jésus est là, il est ressuscité. Mais il n'est plus de ce monde. Alors, frère et soeur, je crois que cette semaine, la troisième semaine du temps de Pâle, c'est vraiment une semaine encore de maturation de notre foi. Où nous prenons le temps de contempler ce mystère. Ne passons pas trop vite. On l'a dit d'ailleurs dans la prière de l'éternité. « Maintien à ton peuple sa joie. » Souvent, quand on fait la fête dans le monde, on en fait la fête, on s'éclate, puis après on a la gueule de boire, puis après on nous le reprend et hop, la vie continue. Et on oublie même pourquoi on a fait la fête. Quand on est chrétien, quand on fait la fête, ça dure longtemps. Il y a 50 jours de temps de Pâle. Et on ne s'éclate pas à outrance, mais on contemple le motif de notre joie. Jésus est vivant. Il est ressuscité. Il nous précède dans cette gloire du paradis victorieuse de la mort et du péché. Alors, frère et soeur, je crois que c'est la grâce de cette semaine, de ce dimanche. Pour terminer, je vous invite à cultiver, on pourrait dire, deux recettes spirituelles absolument classiques, mais qui sont très puissantes pour nous faire goûter la joie de la résurrection. D'abord, c'est de scruter les Écritures. Jésus, qu'est-ce qu'il fait pour ragardir le cœur de ses disciples ? Il leur ouvre l'intelligence à la compréhension des Écritures. Alors, n'ayez pas peur de ne rien comprendre, mais persévérez. Allez scruter les Écritures. Lisez l'Évangile. Et tant pis si vous ne comprenez pas tout. Le Seigneur, c'est de lui dont il s'agit. Et plus vous allez rentrer dans les Écritures, mieux que vous allez comprendre le mystère de Dieu, mieux que vous allez croire. Et puis, le deuxième ingrédient, la deuxième recette spirituelle, bien sûr, c'est les sacrements. Et parmi les sacrements, l'Eucharistie qui nous rassemble aujourd'hui. Jésus s'est fait reconnaître aux disciples de Démaius à la fraction du pain. Tout à l'heure, je vais moi aussi rompre le pain. Et la fraction du pain, dans la Bible, ça désigne la messe. C'est là que nous sommes. Et il y en a deux garçons qui vont faire leur première communion. Diego, à blasse espagnole, Diego. Yo hablo. No hablo. Il y a quelques difficultés. Et Benjamin, vous allez faire votre première communion, vous participez à la fraction du pain. Et pourquoi vous faites ça ? Parce que vous reconnaissez, en vertu de la grâce de votre baptême, que Jésus, vivant, ressuscité, il est là. Et c'est lui qui nous donne part à sa vie. Et quand nous mangeons l'hostie, nous recevons sa vie de ressuscité. Nous rentrons petit à petit dans le monde glorieux pour lequel il nous a sauvés. Alors, frères et sœurs, avec Benjamin et Diego, eh bien, renouvelons-nous aussi notre foi en la présence vivante, réelle de Jésus, ressuscité, et recevons la puissance de sa vie. Amen.